Le Nigeria perd une estimation de 8 milliards de dollars par an à cause des voleurs de pétrole dans la région du Niger. Les syndicats du crime ont échappé aux agences de sécurité pendant des années, mais les derniers efforts pour mettre fin à ce comex illégal côteux commencent à payer rebondage. Cette voie navigable près de Port-Arcourt, capitale de l'état de River, c'est l'une des plus fréquentées du delta du Niger. Nous avons rejoint les bateaux de patrouille du corps de sécurité et de défense civile du Nigeria à la chasse aux vaisseaux transportant du pétrole raffiné illicite. C'est presque impossible de distinguer les contrebandiers des marchands réguliers, alors chaque vaisseau est traité avec le plus grand des soupçons. Après plusieurs heures de chasse, les patrouilles fouillent ce bateau et ils ont eu raison. Le navire est en effet rempli de diesel raffiné illicite, un combustible lourd généralement destiné aux générateurs du Nigeria. Ce vaisseau entièrement chargé de diesel raffiné illégal vient d'être saisi. C'est un mode de transport classique des voleurs de pétrole. Le corps de défense civile du Nigeria déclare qu'il faut une injonction judiciaire pour faire y renonce, mais ils feront une bataille acharnée pour l'acquérir. L'enquête commencera. Nous les avons appréhendés. Nous les amenerons au commandement s'ils sont coupables. Nous les jugerons au tribunal. Lors de cette procédure, nous postulerons pour un abandon du vaisseau au gouvernement fédéral et au cours de nos investigations, nous essayerons de trouver les cerveaux derrière tout ça et trouverons un moyen de les arrêter. Deux suspects ont été arrêtés, deux envoyant les bateaux de patrouille. Les voleurs de pétrole du Delta du Niger sont très organisés. Les suspects disent ne pas savoir pour qui ils travaillent. Celui-là, cet homme nous a envoyé à Obil pour chercher quelque chose pour quelqu'un, un mec appelé le président, mais je ne connais pas son vrai nom. Plusieurs rapports suggèrent un manque de volonté de la part des voleurs de pétrole et font leurs affaires impunément. Cette station d'accueil sur les bords de port Harcourt a été fermée par le corps de défense civile à cause des vols répétés. Cet endroit s'appelle Opoporo. Avant, c'était un grand marché pour les produits pétroliers affinés illicites, mais nous avons appris son existence et plusieurs arrestations ont été faites et mes hommes ont détruit toutes les activités. Cette installation sert à présent de grands hangars et la petite raffinerie de tours de contrôle pour les militaires civils. Le Nigeria est supposé exporter près de 2,2 millions de barils de pétrole brut par jour, mais le pays lutte pour maintenir un approvisionnement stable représentant la moitié de sa production. Les voleurs de pétrole piratent souvent les conduits de gaz et l'acheminement du pétrole brut pour ensuite le raffiner localement. A cela s'ajoute le vandalisme direct des gazoducs. Le géant du pétrole africain est aujourd'hui devenu un fournisseur non fiable sur le marché pétrolier mondial.